On reprend sur du Lichess avec des problèmes à 1450 avec pour objectif de monter à 1500, et on y arrive, il y va, donc nous jouons les noirs donc il y a un roi blanc qui a l'air quand même attaquable, qui a l'air très attaquable Si je me mets sur la diagonale avec le cheval, parce que là il peut pas aller là, si je le mets échec, donc il va ici Donc la question c'est dans quel sens on joue ? Je pense qu'on est obligé de jouer l'échec d'abord Pour le forcer à bouger son roi Ensuite on fait ça, il est échec Et mat ? Non, on reprend, il va venir là Il est échec, il va pouvoir venir ici Et après Je viens là Je viens là Et du coup je protège pas cette case On va commencer par le mettre échec Donc on est d'accord que si je viens là, je le remets échec Donc il peut pas aller là Il peut pas aller là Et là si je vais ici, il se passe quoi ? Je sais pas si maintenant juste je prends Est-ce que je peux pas le remettre échec en venant ici ? Ah si je peux le mettre échec en venant là Ok, bon il faut juste prendre Ok, pourquoi ? J'ai pas vu donc ce que j'avais vu au départ, c'était bon Il se serait déplacé en mangeant, c'est tout Dommage Alors Il suffisait de prendre Je sais pas pourquoi je pouvais pas Je pouvais pas, bon j'aurais dû l'étudier plus Je joue les noirs Je peux pas le mettre échec là Il a deux fous Oh là ! Ça sent le déplacement de cavalier ou de roi Mais le roi je peux pas aller dans beaucoup d'endroits Si je me mets là, j'attaque son pion mais c'est tout Il m'a l'air un peu moyen Bah j'ai une dame non ? C'était pas ça Ça me paraissait évident mais c'était pas ça On se fait défoncer là Hum hum Bah ouais ! Bah oui mais il faut d'abord que je le protège sinon juste que je la perds Je trouve con, je peux pas réfléchir Faudrait que je menace quelque chose Mais alors là Ah peut-être d'abord avec le pion Hum Et maintenant Ouais, ça joue pas Faut que je me réveille là, je pars sur Moins 33 points Direct Je joue les noirs Le blanc il était là d'abord Donc il menace ici Du coup j'aurais potentiellement bien envie de me déplacer ça J'ai pas le niveau J'ai pas le niveau Donc ça me parait pas mal Il y a un échec Et du coup je peux venir remanger sa tour Je pense Et ça protège le truc qui est attaqué Yes Donc il vient de quitter cette case Je joue les noirs Lui il attaque ça qui est défendu, il attaque ça qui est défendu et il attaque ça qui est défendu Mon cavalier est en prise Et il me met dans la merde J'ai presque envie de faire ça moi mais Parce que là je vois quand même une grosse attaque sur mon roi Je peux pas déplacer ça parce que c'est la merde sinon Alors Maintenant son cavalier est en prise Donc si je prends son cavalier Il reprend de la dame Mais j'ouvre pas sur son roi pour autant que Encore une fois je peux aller foutre un échec là-bas et prendre sa dame Ce qui parait bien quand même J'avais pas vu ça Ouais Ouais Ah bah oui je prends sa dame quand même Parce qu'il peut pas prendre du pion J'avais pas vu Ok on est revenu sur nos pattes à peu près Il y a deux points près Alors j'ai une prise de la dame mais c'est défendu par le cavalier Non je joue blanc Je joue blanc Je joue blanc, j'ai une prise sur la dame là et Et ça serait pas le meilleur coup Ah c'est dur là de pas juste prendre la dame Le truc c'est qu'il doit avoir une attaque sur mon roi peut-être Même pas Je vois pas dans quel monde je prends pas sa dame mais En plus ça le déroque Mais c'est trop évident Pour 1450 donc j'ai peur que ça soit pas le move mais Tous les jours je joue ça Ça va pas être le move mais Si quand même Donc pour réussir à défendre maintenant Je peux pas aller là Je peux pas aller là Et je peux pas le manger lui Donc c'est forcément que je prends Pas Et que je monte J'ai aucun moyen de prendre, ça s'en fout, on est d'accord Donc ça peut pas être là, ça peut pas être là, c'est forcément que je monte Bah là je prends de la dame par contre Quoi ? Pourquoi ? Ah oui la diagonale putain J'vais pas regarder comme un boulet Ah je remontais Ok donc j'ai ça qui est en prise Si je viens prendre De la dame J'ai l'impression d'être bien mais J'ai l'impression d'être bien C'est juste que je défends plus Je défends plus Sur Sa dame Donc il peut attaquer d'où ? Parce que s'il vient là, il se passe rien Ni là, ni là, ni là Du coup les endroits où il peut me mettre échec Donc moi j'ai envie de prendre son pion Parce que si je fais ça là, il se passe rien quoi pour moi J'peux pas défendre J'peux pas défendre J'peux pas défendre Mais je vois pas comment c'est mieux d'arrière après Ou alors je menace Ça, je prends, je reprends Est-ce qu'un échange de dame est en me faveur là ? J'ai pas l'impression J'ai pas l'impression qu'il puisse me mettre échec et mat avec la dame positionnée là Donc c'est pas ça évidemment Est-ce que ça peut pas être genre ça, une toux ? Si c'était ça Putain mais faut le voir le sacrifice J'aurais jamais vu aussi loin Je l'avais pas vu Ça chute hein Ça chute, ça chute, ça chute On est plus au même niveau là Je joue les noirs Dans quel monde je prends pas sa dame là ? Je mets échec en plus Ça va pas être le move je sens C'était tout ? Ok Ok donc il y a des trucs pour voir 3 coups en avance et il y a des trucs c'est juste une prise quoi Je joue le noir encore Si je vais là, je peux aller que là Je pense qu'il faut que je le fasse avec le full hein Si je fais ça Il va aller là Il va aller là En quoi ça m'aide ? Je vais le décaler à l'infini comme ça ? Jusqu'à avoir... Parce que là je peux pas faire ça pour l'instant Je peux toujours pas Ah bah si là je peux maintenant Putain ouais c'est dur hein Le truc c'est que je les vois pas jusqu'au bout en fait je vois le début mais je vois pas la fin donc j'ai pas vraiment l'impression de mériter les points que je gagne quoi Je joue les noirs Mon roi est là, il n'est pas directement menacé, son roi est plus que bien protégé J'ai là qui me paraît bien mais non parce qu'il y a un pion Là dans l'idée j'ai envie de prendre son truc Ah bah je peux pas, ma dame est... Ma dame est menacée J'avais pas vu ça Donc il faut que je la protège je suppose du cavalier Comme ça je dirais ça, ça menace pas mal de choses autour Et là de quoi on reprend ? Est-ce que j'ai le choix de prendre avec autre chose que le roi ? Non Ok ça me va Je suis blanc Bah il y a une giga fourchette là Qui n'est pas une fourchette Et ça Qui menace rien directement J'ai envie de pousser les pions là Parce que de venir là De venir Si je viens ici il se passe quoi ? Moi j'aurais presque plus envie de pousser le pion quoi Il peut pas trop bouger là Parce que mon cavalier est protégé Par mon pion Le truc c'est que si je pousse Là qu'est-ce qu'il va faire ? S'il se déplace Il va potentiellement essayer de me mettre échec Il a pas beaucoup d'endroits pour me mettre échec Il en a pas même Moi j'aurais poussé du pion Une montante Et nan Alors qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Que ça ça me parait nul Donc c'était vraiment pas ça En quoi ça c'est bien ? Putain la fourchette Elle était évidente En plus je l'ai vu au début quoi Allez allez On réfléchit un peu plus La fourchette La fourchette La fourchette La fourchette Parce que là si on fait ça Il fait ça Je fais ça et je menace à rien Donc ça marche pas J'ai bien envie de plutôt prendre là Parce que s'il veut défendre avec sa tour Je mange sa dame en plus Et Et Après il peut se mettre potentiellement dans une position Ou Tac Donc Donc S'il me laisse mon cavalier Je peux aller là Parce que s'il fait ça Genre pour défendre Sa tour Tout en Gardant sa dame vivante Moi je remange ici Non ça marche pas Non ça marche pas Parce que si je mange ici Viens manger là Sa dame est toujours en vie Non je pense qu'on échange les dames et après je vais piquer sa tour Non En plus il y a encore une fourchette Ma dame est menacée Je joue Blanc J'ai pas d'échec possible avec mon cavalier Si j'ai Non Si Non Non Est-ce que si j'emmène là Ah si si j'emmène là Il peut pas prendre Il peut prendre Si il peut J'ai pas fait exprès hein J'avais pas vu la dame là J'avais pas pensé à prendre ça après Il peut prendre Il peut prendre de l'eau de pion Ca gagne mais sans gagner Ok il attaque mon cavalier Je joue blanc Son roi est à côté du mien Je peux pousser du pion Ca le met échec Il peut pas reprendre Donc il peut pas aller là Il peut pas aller là Attends moi je joue noir hein Non je joue blanc Donc il est bloqué aussi sur cette colonne Donc il est bloqué aussi sur cette colonne J'ai envie de pousser du pion De le foutre échec Et après faire des trucs avec ma tour sans doute Donc on reprend Donc on reprend Il peut aller ici 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 C'était plus ça là C'était plus ça là Il est à nouveau échec Je regarde pas assez là Réfléchis plus là Je suis un peu en première attention Je joue de nouveau blanc Je n'ai pas grand chose là Je n'ai pas grand chose là Ouh Ça sent le mouvement de dame quand même Mais Là c'est hors de question Oh c'est chaud là Je fais quoi ? Oh c'est chaud là Lui il peut pas bouger Bienvenue Wattuber Bienvenue Qu'est-ce que je peux faire debout ça va ? C'est un week-end ? Hum J'ai aucune idée de ce que je ferai là Ça y est ça a un peu guéri Je suis navré du coup je te tourne Pas buvant de l'eau mais Alors comment je peux régler ça ? Ma tour ne joue pas Mais en même temps où est-ce que je l'amènerais là ? Putain c'est nul ce move là Comme ça je dirais si je bouge ce pion Sa dame il faut qu'il la bouge Il peut pas prendre Ouais mais il suffit que je vais pas y reculer On sait pas où Il passe pas grand chose J'ai pas de prise avec ma dame J'ai vraiment J'ai aucun échec durable J'ai aucun truc durable J'ai aucun truc durable Si je pousse là où est-ce qu'il va ? vu qu'il aille là si je pousse de nouveau oh putain mais je suis trop con donc non si je pousse là il peut pas aller là il peut pas aller là donc du coup je peux prendre la tour ah non est-ce que maintenant je ramène la tour derrière pour bloquer si je continue de pousser il va prendre et voilà après je peux continuer de pousser avec mon pion suivant non parce qu'il prendrait ouais mais s'il prend mon pion je prends sa tour et je le mets échec ouais c'est dur hein c'est dur ouais je pense que sans ton coup de main je suis pas sûr que j'aurais trouvé je joue les blancs noir là il a une tour de plus que moi donc si je le mets pas échec ça pue là c'est un échec protégé par mon pion et potentiellement peut-être après des idées pour envoyer le pion parce que si je viens là ça veut dire qu'il repart ici et je prends sa dame gratos si je fais que pousser le pion là non si je pousse le pion il prend ma dame mais si je prends sa dame il reprend je pousse je suis sur case bleue enfin sur case noire et s'il se déplace avec lui il peut pas défendre parce que le coup d'après je serais sur case blanche donc je dirais que c'est ça ok allez on y est presque je joue les noirs ça a l'air d'être le même principe on a peu de choses près je peux je viens là il va ben là je prends son pion s'il prend le mien est-ce que moi j'arrive à emmener non il peut pas il peut pas prendre le mien parce que si je prends là il est toujours défendu par ma tour il demande d'aller plus loin moi j'aurais poussé le pion là attends est-ce que je peux si je pousse le pion je perds celui-là non je perds toujours pas celui-là ok c'est chiant que ça s'arrête comme ça là tu sais pas si derrière c'était ouh 1500 on va falloir faire des vraies parties après si je reprends de la dame je menace son autre je menace son autre tour et je menace de le mettre échec donc là je ne vois pas de raison de ne pas prendre sa tour ou si je fais tac il doit bouger ça probablement donc il peut pas la remettre sur cette ligne là il va sans doute la mettre ici pour continuer d'être présent et elle mat du couloir en fait ah non mais il y a mat du couloir ah il est pas non il n'y a pas mat du couloir mais du coup je peux faire ça putain il fait jouer combien de coups là et là je décale ah il commence à être plus dur les problèmes là c'est pas juste deux coups et c'est finito ce qui m'énerve c'est quand il te prend pour un con en te faisant le seul coup légal parce que j'avais pas le choix de jouer ça c'est ça pour le premier après je sais pas tu vois comment ils ont choisi leur problème parce que tu vois que c'est tiré de partie de la base je sais pas comment je sais pas comment c'est pas trop ou une finale alors je joue les blancs j'ai envie de pousser du pion si je pousse du pion il va prendre là et arriver plus vite que moi c'est un problème donc faut que je bloque d'abord bah non mais je pouvais prendre putain qu'il est con je l'avais j'ai joué trop vite je perds 20 points aïe 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 alors je joue les noirs en fait c'est tiré de partie du joueur sur les chaînes c'est d'après les analyses de l'ordi ouais mais qu'est-ce qui enfin justement c'est les analyses de l'ordi qu'est-ce qui fait que ces trucs là arrivent en problème est-ce que c'est des endroits où il y a des switches rapides de potentiellement qui était en train de gagner qui va perdre je sais pas trop comment ils choisissent donc là j'ai un échec mais qui sert à rien puisque sa dame prend ah mais non c'est ça sa dame prend et paf échec et mat ok celui-là je l'ai maintenant un peu plus je vais commencer à l'avoir celui-là dame prend c'est hors de question mais si je fais tour prend dame prend échec tour prend dame prend hop tour prend dame prend ah non il y a sa tour en face non 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 il y a sa tour en face ça marche pas cavalier prend dame prend ou pion prend il se passe pas grand chose chez moi moi j'ai que deux attaquants et il a deux défenseurs on voit pas grand chose là cavalier ici il se passe pas grand chose si on continue l'échange donc tac 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 non il y a rien qui se passe de ce côté là j'ai l'impression mais si on fait intervenir le cavalier entre les deux donc cavalier prend dame prend tour prend tour prend ouais dame prend dame prend donc je suis perdant à chaque fois j'ai l'impression non puis en plus il n'y a plus on prend là haut non ça ça bah putain j'ai pas grand chose non allez on réfléchit il n'y a pas beaucoup de jeu pas beaucoup de jeu qu'est ce que je peux faire là j'ai que deux attaquants je peux emmener ça nulle part et bien c'est pas très joli ça si je pousse juste là tac tac j'ai l'impression on a fait on a juste fait un échange j'ai l'impression d'être mieux d'avoir plus de place mais je pense pas que ça soit ce qui attendent mon michel je vois pas les moules j'ai l'impression que c'est une histoire de prise mais pour moi je suis vraiment pas dedans tu vois tu vois si il y a des problèmes qui sont tirés de tes parties tu cliques sur thème de problème et à gauche tu as deux mes parties thème de problème thème de problème c'est quoi thème de problème voilà personne ne m'aime bon ce problème là qu'est-ce que j'en fais moi qu'est-ce que je pourrais faire j'ai pas trop d'idées vraiment je pense que si c'était moi je ferais soit ça soit ça c'est de faire un échange non 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 Je vois pas. Je pense que c'est un truc de tour prend mais ça m'a l'air éclaté quoi. Non il n'y a rien qui est bien pour moi là, c'est lui qui est dedans sa tour et j'ai aucune ne serait-ce qu'idée de ce que ça pourrait être parce que si je prends d'abord du cavalier, s'il prend de la dame, il est toujours un attaquant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y en a pas assez de parties, j'ai que deux problèmes qui sont tiennent mes parties, c'est cool ! Qu'est-ce que je peux tenter là ? ... 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 Et après... Oh ouais non mais... Clairement pas quoi. Donc là... Parce qu'on sait que sa tour est coincée. Ouais non, j'aurais pas eu ça. Clairement pas. Donc je joue blanc. Il menace deux pièces. Une est défendue, pas l'autre. Et après... ... 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 Qu'est-ce que je peux faire ? Je vois bien un truc avec la tour là, mais... ... 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 Est-ce que je peux essayer de faire quoi là ? Est-ce qu'il vaut mieux que je joue celle-là ou celle-là ? On va dire celle-là. Pour la colonne ouverte. Est-ce que je tente de rentrer là mais... Il va vouloir faire tous les échanges du monde et je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Qu'est-ce que je peux attaquer avec ça ? Rien. Où est-ce que je peux ramener ma tour là ? On va les doubler, on va voir si ça aide. T'as des pions, on fait des trucs. C'est con. Je pense que j'étais bien si je jouais de l'autre côté. Je crois que j'avais l'avantage. Hum 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 hum. C'est bon. Je vais le laisser faire pour l'instant. Même si à sa place, il faut prendre l'échange. C'est bon. Vas-y, prends. Allez, prends. Attends. Attends, là, si je fais ça, je fais pas mal. Ah non, parce que jamais il va prendre. Si je fais ça, il fait ça. Et si je fais ça, je vais tenter le bluff. Là, il faut juste qu'il fasse ça, il a gagné. Je pense qu'il le sait très bien. Parce que même si je fais ça, il se passe rien en fait. Je peux rien faire. Je peux rien faire. J'ai tout tenté pour le bait. Ça a marché. Ça a marché. On va bien jouer, je suis pas sûr. Mais vu que j'ai donné Madame Gratos... J'aimerais bien voir à quel point j'étais devant ou pas devant avant que je fasse n'importe quoi. Au départ, je veux bien qu'ils me disent les coups qui étaient bons. Il me conseille quand même de jouer ça. J'aurais dû pousser. Donc encore une fois, là, il me conseille. À chaque fois, je sais qu'il faut prendre du cavalier. Je sais. Quelque part dans le monde, quelqu'un pleure, je pense. Tu m'étonnes. À chaque fois, le jeu me conseille de reprendre du cavalier, mais je comprends pas pourquoi. Parce que là, je développe une pièce en poussant la dame, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi c'est mieux de prendre du cavalier ? En plus, je m'éloigne du coup de cette case-là qui est bonne. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vachement mieux en plus, mais je comprends pas pourquoi. C'est pas si vous savez. Donc ok, là j'avais encore bien l'avantage. Donc ouais, j'étais vraiment mieux. J'étais mieux développé. Bon, on la vole quand même. On a tenté des pièges. Ça a marché. J'imagine que tu menaces plus la... Tu imagines qu'on menace plus la case B3 ou A4 ? La case B3, B3 ou A4 ? J'imagine que tu menaces plus. Ok. Et donc... Ah oui, que du coup là, t'as un viseur vers le roi. Ouais ouais, y'a plus... Hum... Tu penses que si le roi avait été ailleurs, il m'aurait proposé de reprendre de la dame ? Je sais pas. C'est vrai que cette case là, c'est vrai qu'elle était bien. J'avais encore la menace sur ça. Non mais je pense que t'as raison, ça doit être ça. Complètement. Complètement, complètement. Et ça a du sens. Ouais donc si ça, ça avait été là et ça ailleurs, potentiellement, le bouffe de la dame aurait été meilleur. Enfin, s'il y avait pas ces menaces là, peut-être. Ok. Bon. En tout cas, je prends cette victoire... Cette victoire bien volée. Allez, let's go. On va en faire une. On va essayer de pas donner notre dame cette fois-ci. Après, si je gagne ma dame et que je gagne la partie, ça me va. Mais bon. Il menace ça. On va prendre le cavalier d'abord. C'est comme ça, j'aime bien bouger le cavalier en premier. Parce que ça me permettra de reprendre du cavalier et potentiellement après chasser du pion. Et encore une fois, il a toujours cette case là qui est vulnérable. On va essayer de l'attaquer correctement cette fois-ci. Si il m'en laisse le temps, je comprends pas ce move. C'est parce qu'il veut pousser là. Mais d'abord, je vais te faire reculer. Toi me va. Parce que là, si tu pousses là, j'ai la case de repli. Je comprends pas ce qu'il fait. Peut-être pousser que d'un avant d'aller là-bas. J'ai toujours pas poussé ici, mais je me demande si... On va tenter. Parce que pour l'instant, il menace pas. Ni ça, ni ça. Donc je vais tenter le bait de la dame. On va voir ce qu'il se passe. Donc là, je suis obligé de pousser entre les deux parce qu'il menace mon fou qui n'est pas défendu. Ok, on va continuer ce déploiement là. J'ai vraiment envie de faire ce coup là pour voir ce que ça donne. Du coup, maintenant, si je pousse ici, si je pousse en C4, Et si c'est moi qui prends, j'ai pris un pion de l'extérieur pour le ramener à l'intérieur, mais... J'ai toujours pas développé toutes mes pièces moi, mais... Où est-ce que je l'emmène du coup ? Est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'à là ? Si je fais ça, il y a de bonnes chances qu'il pousse ici, et ça risque d'être chiant. Putain, il joue tellement vite aussi ! J'ai toujours pas roqué, on va jouer tranquille. Et mon roi est en face de sa dame, j'aime pas trop ça, faut que je rocke. Quand tu dis que c'est une bonne case, la case d3 est une bonne case ? B5, bah je sais pas, parce que du coup je sais pas ce qu'il se passe s'il pousse tu vois. Bah il se passe rien, parce que du coup je prends. J'avoue que c'était un peu con de ma part. On va roquer. C'est con ça aussi, putain mais réfléchis là, cette option là il est free. Bah non, s'il le prend c'est trop bien parce que du coup j'arrive là. Merci. Par contre j'aurais dû peut-être le faire avec l'autre tour. Parce que j'ai bloqué une de mes tours en faisant ça. Si je vais là, je menace deux trucs plus sa dame. Donc il va être obligé de bouger la dame. Paré fort. Petite découverte. Ok on est bien devant là. Bon. Réfléchis maintenant. Donc j'arrive à sortir mes tours. Je peux le mettre échec là, ça me fait avancer. Tranquillement. Après le problème c'est que son cavalier va arriver quoi. Pour y pousser. Son cavalier risque d'arriver à grand pas. Sur la case euh... Non il arrive nulle part. Qu'est ce que je raconte ? On va le mettre échec pour prendre de la place. Il va falloir rentrer avec les tours là. J'ai bien envie de rentrer ici. Parce que ça me permet de prendre ce pion qui est défendu par la dame. Je peux le remettre échec avec ma dame aussi. Mais je pense que c'est déjà un bait. On va commencer par ça je pense. On va commencer par la tour là pour attaquer. Pour attaquer ici et ça me permettra de sortir mon autre tour. Dans l'idée. Je pense qu'il va bouger sa dame. Je sais pas trop où il pourrait aller. Ah ça c'était pas bon ça. Ah si mais... Du coup il défend le pion. Est-ce que je pousse juste du pion d'abord ? Ou est-ce que je ramène mon autre tour en premier pour être en face ? Je pense que je ramène la tour d'abord. Comme ça je mets toutes mes pièces en jeu. Je pense que je joue beaucoup trop vite là. Je réfléchis un peu. Bah l'échange me va grave non ? Tac. Du coup il décale. Je pense que je fais les échanges là. Il va reprendre de quoi aussi ? Non il va reprendre du cavalier. Tant pis. On prend quand même. J'ai trop de pièces d'avance pour pas accepter un échange je pense. En plus il reprend de la caisse que je souhaitais. On va falloir trouver comment pousser. Où est-ce que je peux aller avec mon fou ? Pour pas que ça soit l'enfer là. Je peux pas aller là. J'ai 6 minutes 30. Vas-y tranquille. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Donc c'est forcément en arrière. Je peux pas aller là. Je pense que je vais soit ici soit ici. Je pense que je vais aller là. Ça me paraître une bonne case. Bah après si mon pion est protégé deux fois. Parce que là je pense qu'il va juste reprendre mon pion. Je peux rien attaquer d'autre. Après je peux aller là pour un échange. Ça me paraît bien en fait. Même si ça double mes pièces. Je prends encore une fois l'échange je pense. Et ça me permet de contrôler cette diagonale là. Ça me paraît bien. On va voir. Qu'est-ce qu'il menace là ? Il attaque ce pion. Mais il a pas d'autre. Il a rien. Aucune autre pièce en attaque. Je comprends pas trop le move là. Moi j'ai juste envie de prendre. Parce que s'il est obligé de reprendre. Il va reprendre de la dame. Forcément. Moi ça peut me permettre d'aller chercher un échec là bas. pour bouffer des trucs. Parce que si je vais là. Je mets échec. Je peux manger ce pion. Mais est-ce que j'ai envie de manger ce... Euh non. Je peux manger ce... Non je peux rien manger là. Je peux rien manger avec cet échec là. Mais après je peux ramener sur la même... Parce que là ça me paraît bon là. Tac. Il est obligé de bouger là. Et puis je ramène ça ici. Pour échanger sa dame contre ma tour. Je peux pas. Il y a son... Il y a son cavalier. Merde. Mais je peux attaquer. Ah bah non 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 non. Il y a le fou là. Il y a le fou qui attaque deux fois. Coucou. En plus ça empêche l'attaque. Evidemment. Je suis content d'avoir vu celle-là. En réfléchissant un petit peu on peut... Bah ça change rien hein. Tu perds une pièce et on continue. Non on continue pas tout à fait. Parce que effectivement. Il peut reprendre. Donc là je prends. Je peux à nouveau tenter les échecs. Et cette fois-ci par contre ça marche. Parce qu'il y a plus de cavalier pour défendre. Bah non parce qu'il va partir là. Mais je vais pouvoir prendre des pions. Est-ce que ça vaut pas plus le coup de décaler ça ? Je sais pas où il irait. Parce que l'échec ça m'assure de clean derrière. En fonction de là où il va. Il va derrière. Il a perdu. Donc il va forcément aller là. Donc là je peux commencer à clean des trucs. Pour pousser mes pions. Si je fais ça maintenant. Où est-ce qu'il va aller avec sa dame ? Parce que là il attaque rien mais... Je vais clean. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Je vais clean. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Qu'est-ce qu'il veut prendre ma tour ? Je peux aller là-bas pour le mettre échec. Qu'il veut prendre. Il va y avoir moyen de clean plus vite que ça mais... Parce que là il veut prendre ma tour. C'est clair. Je peux pas ramener ici. Faut que je la déplace. Est-ce que s'il prend là il prend un pion. Je reprends un pion et je le mets échec. 2 minutes 30. Normalement j'ai le temps. J'ai l'impression que sur la fin encore je joue pas assez avec mes pions mais... Ça change rien. J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a moyen que je me passe niquer là parce que... S'il avance ici... Je vais commencer à être dans la merde. Est-ce que je suis en train de m'auto-niquer ? Bah non je peux juste prendre le pion là. Et ça défend ici en cas de... En cas de problème je suppose. Est-ce que même s'il pousse là je peux attendre. Ils prennent. Et je vais pouvoir caler des échecs dans tous les sens là normalement. Ok donc là normalement j'ai des échecs. Euh... On va voir où est-ce qu'on va pouvoir l'emmener. Euh... Ok. On va voir où est-ce que j'ai mis 40. Donc je le joue quand même. Ok. Ok. Là si tu dois avancer deux cases quand je dois avancer d'une. C'est bon il a abandonné. Oh ! Oh ! Bon elle était mieux ! C'est une victoire un peu plus... Un peu plus gagnée que la précédente déjà. D'accord. Parce que celle d'avant. Celle d'avant j'aurais jamais dû la gagner mais... Et on prend. On prend. On l'analyse. On va regarder un peu plus sur celle-là je pense. Mais il analyse pas du tout. Sur le début je pense qu'il n'y a rien de dramatique. Ah là il aurait quand même poussé du pion d'abord. Ouais ce qui me paraît plutôt logique. Parce que... Parce que mettons que je fais un coup de merde. Genre ça. Ah non. Il prend pas. Non bah pas ça du coup. Euh... Alors ça. Là il prend et... Donc... Jusqu'à là ça va. Ça c'était un peu moins bien quand même. La technique euh... Que j'ai tenté de mettre en place. Ah ouais ! Ah ouais ! Là il conseille de prendre plus... Enfin de revenir en arrière. Alors là. Bon mais ça c'est un coup de... C'est un coup de PC. Ça jamais je vois ça là. Pourquoi je ferais ça ? Il faut faire un coup de développement. Ah parce que justement euh... Mon cavalier il est pas défendu euh... Et si je le défends du coup ça... Avec le pion ça nique ma structure. Ok je comprends. Et je pouvais... Que... Entre ça et ça par exemple. Ça c'est moins bien encore. Ok. Donc il conseillait plus de revenir. Ok. Ça... Ça s'entend. Ça s'entend. Parce que du coup ma structure de pion... Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Merde. Pardon. Ma structure de pion est moins bonne. Donc ça c'était euh... Voilà c'était un peu du troll. Ah il conseillait de... Bah oui je lui donnais le grand roc en fait. Je lui donnais le move euh... Putain mais je sais pas appuyer sur des touches. Ouais donc il conseillait bien d'aller en... Ouais. J'avais hésité. Donc là j'avais hésité. Je sais... Parce que d'habitude il y a de la défense. Mais en fait là si je vais là... Bah il a pas dix mille coups quoi. Il peut pas pousser là parce que... Sinon je prends et c'est gratuit. Donc il est obligé de venir défendre avec sa dame. Ouais c'était mieux b5 effectivement. Parce que là sa dame elle est un peu coincée quoi. Elle tape sur euh... Sur le pion mais qui va être défendu. Ouais bon ok. C'était pas terrible ça. J'avais dame prend là et que j'ai pas eu du tout. Et j'avais le pion gratuit. Qui en plus faisait fourchette euh... De l'autre côté. Ah ouais non mais c'était euh... Ultime euh... Ultimate là parce que euh... Une... Ouais on fait l'échange et puis euh... Aïe aïe aïe. Pourquoi j'ai voulu faire le rock là ? Ah oui parce que je voulais être en face euh... Ouais. Là effectivement je me suis dit en jouant mais c'était... Bien évidemment la mauvaise tour. Mais ce qui reste à peu près convenable. Pourquoi il m'a donné ça là ? Ah il y avait encore euh... Il y avait encore la prise euh... Qui menaçait la tour là-bas. Putain mais je l'ai pas vu deux... Trois fois là. La dame qui attaquait la tour. Oh j'avais un échec que j'ai pas vu quoi. Oh ouais c'était la fête du slip. J'ai mal joué en fait. Il me dit de faire quoi là ? Pourquoi il me dit d'aller là avec la dame ? Ah bah oui pour aller mater. Donc ça c'est un gros fail. Donc ça c'est un gros fail. Ça va c'est pas... Mais ça reste un gros fail. Parce que là si je fais ça il... Pourquoi il est obligé de faire ça ? Ah oui pour laisser une place ? Non je comprends pas pourquoi il est obligé d'aller là-haut. Parce que si je fais ça je prends la dame on est d'accord. Pourquoi il le ferait aller là-bas ? C'est un truc compliqué ça. Ouais ouais j'ai pas vu. Mais au départ j'aurais pu voir l'échec. Bon ensuite. Donc ça coup éclater au sol encore. J'ai vu un échec mais je l'ai pas vu du bon côté quoi. Ça c'était presque bon. Ah bah oui. Bah non. Pourquoi ils me le feront plus jouer sur la case suivante ? Pas trop. Ça je l'ai pas. Donc là il conseille plus de doubler que de faire ce que j'ai fait. Ouais bon quasiment tout le temps en fait il vaut mieux doubler. Ah bah il vaut mieux prendre le pion là. Parce que mettons je prends le pion. Ah oui parce que ça le met échec et je récupère la dame. Ouah vas-y dis jamais je vois ça. J'ai pas calculé du tout là. Donc pion prend. Tour prend. Pion reprend. Échec. Et si pion prend. Et qui prend. Bah ouais ok 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 j'aurais... J'ai pas vu. Y'avait un échec. Quoi ? Mais je vois pas l'échec. Qu'est-ce que je glande ? Ah putain je vois pas les échecs au pion quoi. Là valait mieux monter la tour. Mais ça... Pourquoi ? Ah pour défendre d'abord. Ça a un mauvais coup. Pourquoi il peut me faire revenir au centre là-bas pour refaire un échec ? Ouais 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 ouais. Ouais ouais ouais. Bon les réseaux d'échecs ils étaient pas ouf quoi. J'ai pas vu là. J'ai vu qu'après quoi. J'ai mis longtemps à le voir. J'ai mis très très longtemps à le faire ce truc-y. Ouais. Bon c'est pas grave. On la gagne. Du coup qu'est-ce qu'on a fait de beau aujourd'hui ? On a gagné pas mal de points quand même en tout. Une... C'était correct. C'était correct. C'est correct. On va s'arrêter sur ces émitoires là. On va commencer une semaine sur de bonnes news. Messieurs, dames, pour celles et ceux qui sont passés, merci et je vous souhaite une très bonne soirée et au plaisir de vous revoir. Ciao !